Bon, nous tenons d'abord à saluer la structure du rapport, édition 2018. Le constat qu'on peut faire, c'est que malgré le financement injecté dans le cadre du déminage, on continue toujours à enregistrer des cas d'accident par mine. C'est le constat qu'on peut faire en lisant ce rapport de Landmine Monitor, édition 2018. C'est ce qui est du Sénégal pour ne pas dire la casamance aujourd'hui par rapport à l'action antimine au Sénégal. Nous gardons l'espoir. Parce que d'autant plus qu'il y a un atelier qui a été tenu à Dakar le 29 et 30 octobre passé pour la relance des activités de déminage en casamance. Cet atelier a été financé par l'Union Européenne qui est un partenaire majeur pour le Sénégal dans le cadre du déminage. Et nous espérons que d'autres opérateurs vont se joindre à nous pour continuer à déminer la casamance de ces engins de mort qui sont les mines. Nous pensons voir d'autres opérateurs comme NPA, MAC qui seront de la partie bientôt et nous l'espérons. C'est notre grand souhait de voir les activités de déminage et reprendre en casamance pour que la population puisse vivre dans la quiétude sans être inquiétée par rapport au danger des mines. Voilà, mais malgré tout cet espoir, vous avez certainement un message à lancer aux autorités étatiques sénégalaises pour qu'ils accélèrent la cadence. Nous saluons les efforts consentis par les autorités sénégalaises allant dans le sens du déminage. Nous pensons qu'elles sont conscientes de la nécessité de déminer la casamance d'ici 2021. Le délai qui nous est encore imparti pour déployer la casamance de ces engins de mort. Nous pensons que d'ici 2021, nous aurons un résultat favorable qui est le déminage effectif de la casamance.